voilà on va parler ensemble ce soir sur la messe quelque chose qui nous est très habituel en même temps on a toujours du mal à expliquer à parler aux autres voilà et comme je vous disais pour la grande majorité des chrétiens des baptisés français tout le monde disent que tout le monde dit que c'est pas important alors ça fait des années que nous disons ça là à la fin même celui qui va à la messe dit finalement c'est que c'est normal que c'est pas important que tout le monde nous dit ça depuis des années du coup où nous on laisse ça continuer tout le temps où on dit il faut bien je dis quelque chose mais qu'est-ce que je dois dire il faut en même temps qu'on soit clair par par rapport nous-mêmes sur la signification réelle de la messe c'est pas un acte des dévotions c'est pas un acte religieux on doit faire mais c'est une autre signification qu'on soit un peu clair dessus par par rapport à la messe voilà et le drame que nous avons en france c'est que pour beaucoup ils sont sont ignorants et le plus grand drame c'est les ignorants les ignorants c'est-à-dire qu'ils ne savent pas qu'ils sont ignorants ça c'est terrible ça c'est le plus terrible et je vous disais que les jeunes que j'ai eu pour la retraite de confirmation en fin seconde ceux qui ont suivi le catéchèse primaire CE2 CM1 CM2 6e 5e 4e 3e seconde ils ont suivi le catéchèse de l'aumônerie et là j'ai fait un espèce de questionnaire pour voir un peu le niveau et voilà ils sont au niveau que j'ai lu ça quelques années que ces jeunes là malgré avec la catéchèse de l'aumônerie ils sont au niveau de CE2 de la religion donc vous voyez donc ça c'est eux mais eux ils sont une infime minorité qui viennent à l'aumônerie ils sont peut-être 0,0,0,0,1% des fois ils sont tous dans leur classe qui vont à l'aumônerie et tous les autres ils sont baptisés certains ont fait ils ont communié voilà du coup c'est 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 difficile vous voyez c'est difficile de discuter avec des gens qui sont ce niveau là comme vous savez très bien que essayer de parler avec quelqu'un qui a un niveau d'étude CE2 quoi qu'est ce qu'on peut dire raisonner c'est compliqué alors que t'entends que quand il y a des grands jeunes que je retrouve quelques années plus tard ils me voient alors on discute un peu je dis est-ce que tu sais que depuis que depuis que tu as quitte l'aumônerie tu l'as tout laissé tomber tu sais que je suis en train de parler avec quelqu'un qui est au niveau CE2 est-ce que tu le sais ça écoute il y a un surprendre un peu mais non c'est important que tu te saches parce que sinon voilà si on sait pas d'où on est voilà c'est ça qui est le grand problème là c'est pour ça que c'est important que vous soyez au courant que vous puissiez vous à votre tour dire aux uns aux autres voilà sur sur la signification réelle de la messe donc je reprends j'habite moi au début après on va plus en profondeur je n'ai parlé à la dernière fois l'an dernier par rapport aux sacrements de reprendre un peu l'origine de la messe donc vous savez que le peuple juif tous les ans il fait il fait la fête de Pâques Pâques pour eux c'est le passage quel passage il se rappelle le passage de l'esclavage à liberté donc vous rappelez avec Moïse tout le monde se rappelle la mère qui partage en deux là donc donc eux le peuple juif était un esclavage en Egypte pendant presque 400 ans nous quand nous étions moi je ne sais pas mais certains d'entre vous quatre ans sous le régime allemand on se rappelle qu'aujourd'hui quatre siècles c'est énorme énorme donc c'est cette libération pour eux c'est quelque chose c'est un événement fondateur et le peuple juif existe à partir de ce moment là ils ont un pays un roi un peuple etc donc tous les ans tous les ans ils fêtent peut-être pour se rappeler que Dieu à travers Moïse permet cette libération donc tous les ans ils fêtent là ils vont à la fête de Pâques et ils vont à la prière synagogue après ils reviennent à la maison ils font un grand repas et que le père famille rappelle aux enfants pourquoi pourquoi nous faisons cette fête la signification de la fête malheureusement nous crédiens on fait plus près de plus parents qui parlent aux enfants les fêtes religieuses donc nous parlons même pas de Pentecôte l'ascension l'ascension personne n'en parle du coup nos enfants ils ne savent pas les significations Pentecôte dernier l'an dernier je suis allé me promener du côté d'Escanboréli là où il y a plusieurs baraques de repas là que je faisais beau là et j'ai vu un panneau un gars qui jouait un jeu de mots c'était Pentecôte il y a marqué Pentecôte l'entrecôte je suis joli comme slogan hein Pentecôte l'entrecôte j'ai vu ça tiens c'est un gars qui a tout chieux trouvé le gars là alors moi je lui dis bon moi avec mon visage il va pas me prendre pour un français voilà donc il va me prendre pour un touriste de passage et donc du coup je fais un touriste de passage je m'approche par le gars il dit écoutez Pentecôte là c'est quoi c'est un morceau de viande le gars m'a dit non 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 c'est une fête avant c'est quoi comme fête moi c'est de passage je sais pas trop elle dit c'est une fête religieuse mais c'est bien mais religieuse c'est quoi quelqu'un fait religieuse et bien le gars est incapable de me dire il savait pas c'est une fête religieuse c'est tout mais laquelle ok voilà c'est vous dire que voilà c'est cette ignorance là mais il a trouvé le jeu de beau c'est sympa mais vous dire voilà mais ça ça allait pas loin voilà c'est ça voilà vous dire que c'est ignorant là c'est dommage quoi donc dommage bon il était pas le seul mais on perd certification du coup on sait plus puis après maintenant bon il y a Noël il y a Papa Noël des cadeaux Pâques c'est les oeufs de Pâques etc vous demandez aux enfants Pâques et vous parlez des oeufs de Pâques voilà donc voilà mais c'est mais c'est important qu'on puisse dire dire cela voilà alors Jésus dès tout petit dès tout petit avec Marie-Joseph tous les ans il faisait cette fête là tous les ans il faisait cette fête là donc Jésus savait parfaitement ce que signifie la fête de Pâques et la fête de passage Pâques signifie passage l'esclavage liberté donc lui savait très bien et les trois dernières années il faisait aussi avec ses disciples et que nous trouvons dans l'évangile de France et Marc parce que c'est l'année de Marc il disait le premier jour des pains sans le vin pour l'immoler la Pâques ses disciples disent à Jésus où veux-tu que nous allions faire des préparatifs pour que tu manges la Pâques donc voilà donc c'est quelque chose qui est tous les ans on va faire la fête de Pâques et Jésus fait la fête de Pâques donc Jésus fait cette Pâques là c'est important Jésus a profité cette fête là pour faire quelque chose et il n'a pas changé de jour, changé de date d'autant plus que la date elle était très mal tombée parce que le lendemain c'est la passion le ventre du saint va mourir sur la croix donc je ne pense pas qu'il était en état de faire la fête de libération lui il va libérer rien du tout, il va se faire crucider sur la croix mais cette fête là, il ne change pas de jour, il ne change pas de date et nous on a tendance de changer de jour à date qui nous convienne pour célébrer le Seigneur et pour nous chrétiens, célébrer le Seigneur c'est le dimanche on ne fait pas lundi, on ne fait pas le mardi, c'est le dimanche comme ça ou le samedi soir alors donc Jésus a gardé cette date là donc ce soir là, à la fête de Pâques c'est-à-dire que le passage de l'esclavage à liberté Jésus a proposé un autre passage qui était de la mort à la vie éternelle ou rappelons encore la résurrection Jésus a proposé ça pour avoir la vie éternelle donc vous savez que la résurrection c'est quelque chose qui était assez disputé au temps de Jésus certains spécialistes pharisiens étaient pour d'autres étaient contre ils se disputaient dessus je crois que les aduciens qui ne croyaient pas à la résurrection où les pharisiens croyaient la résurrection les coups ils étaient disputés ils sont tous les gens qui ont étudié la Bible donc Jésus a proposé ce passage là et il dit que Moïse a vous donné la liberté il dit c'est moi Jésus qui vous propose la vie éternelle et la résurrection alors vous et moi nous sommes apparemment en bonne santé on est bien la mort on n'y pense pas trop donc qu'est-ce qu'on dit Jésus c'est sympa on te remercie on sait qu'après notre mort on s'est ressuscité l'éternelle c'est bien on est content on est heureux de savoir mais après on va continuer comme d'habitude notre vie train train tous les jours puisqu'on est tranquille c'est la mort après après c'est pour après maintenant on vit notre vie tranquillement on est content de savoir le résultat final voilà c'est bien quand je dis ça aux jeunes aux 14-15 ans eux ce n'est pas tout leur préoccupation aux 14-15 ans c'est on pense à la fête on va s'amuser le jeu vidéo on parle de tout on fait des fêtes on pense un peu aux études aussi parce que les parents sont poussés derrière donc la mort pour eux c'est c'est pas tout leur préoccupation première alors on tente pas ça à eux on dit bon c'est sympa bon on est pas sur autre chose voilà quand je dis ça aux étudiants je m'occupais pendant 9 ans d'étudiants dans le centre-ville ceux qui étaient de Saint-Charles et des classes préparatoires de tiers dont les étudiants ont 20 ans 23 ans 25 ans eux c'est pire encore eux c'est la mort ne fait pas partie de l'univers qu'au contraire à cet âge là ils pensent qu'ils sont immortels ils sont immortels ils sont en plein dans la vie ils croquent la vie à pleines dents donc la mort pour eux c'est pas partie de l'univers du tout le univers ils pensent même qu'ils sont immortels des fois ils ont le comportement immortel ils pensent on mourra pas voilà donc tout ça c'est sympa mais ça ne le concerne pas du tout pas du tout mais je le dis oui vous avez raison que ça ne vous concerne pas directement et même ne fait pas partie de votre univers mais cette mort là va passer par notre chemin un des premiers chemins c'est que peut-être certains d'entre vous le connaissent déjà c'est que vous avez tous des grands-parents les grands-parents en principe ils sont plus proches de la fin que les petits-enfants voilà donc eux et vous savez que les petits-enfants aujourd'hui ont des très grandes relations très attachantes avec les grands-parents très très grands ça je le sais ils m'en ont parlé je l'ai vu aussi à l'enterrement quand on voit comment les petits-enfants sont effondrés devant la mort de leurs grands-parents il y a moins d'émoins j'ai enterré Nicole qui faisait l'enterrement avec moi quand elle écoutait les témoignages des petits-enfants elle me disait mais si mes petits-enfants me disent ça moi je serais contente et il y a moins d'un mois j'ai enterré une mamie à 93 ans c'est pas mal déjà donc il y avait 7-8 petits-enfants là ils sont tous 20 ans 25 ans et l'un d'entre eux disait mamie avec ton départ je perds tout voilà vous voyez c'est quelque chose qui touche donc là ils sont cette mort là on pourrait représenter pour eux c'est la tristesse voilà c'est la tristesse deuxième moyen qui va toucher aussi c'est que eux ils vont rencontrer de leurs propres amis à eux qui meurent d'un accident ou d'une grande maladie ça on en trouve aussi ils sont touchés de près aussi de copains de classe copains copines de classe ou de l'école qui meurent aussi donc ils sont touchés par ça et là c'est sûr qu'ils sont en situation que moi j'appellerais je marre non c'est pour pour s'y fier mais voilà en état de souffrance la souffrance et puis malheureusement ça peut arriver aussi ils ont confronté avec la mort des membres de leur famille des cousins des cousines des frères sœurs ou des fois des papas maman ça on a aussi voilà là c'est qu'un seul qui le touche et là ils sont dans le désespoir voilà ça je peux en parler parce que j'ai perdu ma mère quand j'avais 10 ans voilà donc on sait ce que ça veut dire on perd ses parents ses jeunes voilà ça c'est partie de la mort ça qui nous vient notre vie alors la question de se dire est-ce que l'argent la gloire les fêtes nos activités est-ce que cela va nous permettre de surmonter ça si c'est ça on nous reçut depuis longtemps on nous reçut depuis longtemps il y a des il y a des vedettes qui sont effondrées parce qu'elles ont perdu quelqu'un même certains qui sont suicidés parce que quelqu'un le membre est décédé donc donc c'est ni la gloire ni l'argent ni le métier ni qui que ce soit qui permette de se passer ça nous chrétiens on a Jésus 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 peut nous faire passer de la tristesse que je marquerai ici on peut marquer la sérénité de la souffrance on peut marquer ici passer de la paix intérieure le désespoir on peut marquer passer à l'espérance il n'y a pas cinquante solution ou on reste dessus toute sa vie avec la tristesse la souffrance les espoirs à la fin on se fait une dépression puis on voit toute la vie en noir etc ou on passe par là et pour nous chrétiens on croit que Jésus peut nous faire passer par là et puis ça c'est partie de la mort et puis parmi la mort il y a aussi ce que nous avons nous on a aussi la maladie les maladies il y a aussi nos 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 difficultés nos difficultés familiales ou relationnelles on a des difficultés on a aussi nos problèmes de la vie tout ça on a aussi des difficultés aussi morales ou physiques pour la vie on a aussi le pardon on a l'humain aussi à le faire la vengeance etc tout ça ça produit la mort et je connais personnellement deux prêtres qui sont à prendre la retraite il y a à peine deux mois qui étaient pendant plus dix ans chapelin un autre homme de la garde et eux ils recevaient des gens chaque jour et tous ceux qui recevaient tous sont venus avec des problèmes énormes énormes bon ils ont confié après ils repartent avec ces problèmes là qui va les aider à passer de l'autre côté l'argent la gloire le métier nous chrétiens nous croyons c'est Jésus va nous passer là de l'autre côté sur l'espérance sur la paix et ça on peut le voir ça déjà quand on rencontre des gens qui ont la foi profonde de face aux événements de leur vie la manière qu'ils se comportent ça se voyait net et tous les ans quand je viens au Vietnam mes cousins cousines qui sont tous bouddhistes tous ils me disent vous chrétiens j'ai une inspiration devant votre espérance votre foi face aux événements eux ils n'ont pas ça ils n'ont pas eux il faut qu'ils vivent avec ça ils s'en sortent comme ils peuvent mais eux quand ils nous voient dans nos célébrations aussi bien d'obsèques d'enterrement ou de quelque chose de tragique ils voient quand même des gens de prier à l'espérance eux ils n'ont pas voilà donc tout ça alors comment Jésus il va nous faire passer tout ça voilà et d'abord il dit Jésus il dit dans l'évangile de Saint Matthieu il disait venez à moi vous tous qui peinez sous le poids du fardeau et moi je vous donnerai le repos je suis doux et homme de coeur et vous trouverez le repos de vos âmes donc Jésus il dit déjà il dit que il est capable de nous faire traverser alors comment comment il va nous faire traverser comment il va nous faire il dit je suis là comment il va nous faire traverser et bien nous faire traverser par la messe par la messe voilà voilà on retrouve notre sujet il nous fait traverser là par la messe voilà et il le dit dans dans le dans Saint Jean au chapitre 6 au au discours le pain de vie il dit c'est moi qui suis le pain de vie celui qui vient en moi n'aura pas faim celui qui croit en moi n'aura pas soif et après il dit en vérité en vérité je vous le dis si vous ne mangez pas la chair du fils de l'homme si vous ne buvez pas mon sang vous n'aurez pas la vie celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle et moi je le résisterai au dernier jour donc celui qui veut passer à travers son corps son sang donc à travers la messe là on commence à voir un peu l'intérêt de la messe alors du coup comment ça se passe là qu'est-ce que ça veut dire concrètement concrètement et c'est le messe bon le mot Isaac c'est l'Eucharistie l'Eucharistie alors comment il va se faire c'est le mot l'Eucharistie qui nous donne l'explication l'Eucharistie ça veut dire rendre grâce ça veut dire remercier rendre grâce commercie donc ça veut dire que rendre ça veut dire qu'on rend quelque chose qu'on a reçu donc à la messe on ne va pas demander des choses on va rendre quelque chose qu'on a déjà reçu c'est pas pareil quelque chose qu'on a reçu et grâce ça veut dire qui nous permet de dire ce qu'on a reçu nous a fait du bien qui nous a fait plaisir et qui donne la joie donc l'Eucharistie on va rendre quelque chose qu'on a reçu qui nous a fait du bien grâce c'est ça c'est ça la messe c'est remercier Seigneur rendre grâce quelque chose qui nous a donné et qui nous a fait du bien pour un exemple vous avez un ami qui vous donne un livre vous le remerciez celui-là vous mettez en bibliothèque et tous les jours vous passez devant vous dites tiens laissez-moi le copain et me donnez le livre vous remerciez c'est bien mais ce livre-là ce remerciement-là ne porte aucun effet sur vous ne porte aucun fruit pour vous aucun puisque vous ne l'avez pas ouvert si vous ouvrez le livre vous lisez tiens finalement je connais plus de choses ça a transformé votre vie pour un exemple tout bête si c'est un livre de recettes de cuisine tiens ça m'intéresse vous lisez de recettes vous vous tenez un simple qui est un peu plus facile à faire du coup tiens jusqu'à maintenant je n'ai jamais invité personne parce que je ne sais pas cuisiner maintenant grâce à ce livre-là je peux inviter des gens chez moi je peux avoir des relations avec des gens ce n'est pas la même relation quand vous invitez des gens chez vous vous voyez ce n'est pas pareil chez vous dans votre maison donc voilà du coup ce livre-là le fait que vous avez ouvert vous avez lu ça vous a permis de changer votre vie de changer votre vie mais si vous ne l'avez pas ouvert ça ne change pas votre vie ça ne change rien vous remerciez celui-là ça restera et celui-là ne porte aucun fruit chez vous mais en l'ouvrant et bien ça a porté de fruits chez vous parce que ça permet de connaître mieux les autres qui sont venus chez vous après vous allez chez eux etc. donc voilà voilà c'est ça que ce livre-là en l'ouvrant ça vous donne sens c'est important de se rappeler donc comme je disais donc on remercie le Seigneur l'Eucharistie donc le but principal premier de l'Eucharistie c'est remercier quelque chose qu'on a reçu ce n'est pas la borde pour demander souvent on dit je vais à la messe pour prier pour toi ce n'est pas exactement le juste je vais à la messe pour remercier au Seigneur ce que j'ai reçu ce n'est pas pareil ce n'est pas pareil ça change ça change la signification parce que si vous priez pour les gens je disais merci prie pour moi du coup lui il n'a pas besoin d'y aller lui puis que vous faites pour lui pourquoi il se casse la tête et il y a lui puis que vous allez pour lui pourquoi il se casse la tête donc pour lui ce n'est pas important puisqu'il n'y a qu'elle face fait pour lui oui ça change tout donc on dit non non je ne vais pas prier pour toi je prie pour remercier ce Seigneur ce que j'ai reçu mais toi je ne sais pas je ne sais pas alors qu'est-ce qu'on a reçu qu'est-ce qu'on a reçu on a reçu et bien et que nous remercions à la messe le casse et bien le Seigneur on le remercie parce qu'il nous donne sa vie il nous donne sa vie donc c'est sa vie mort ressuscité donc c'est le don de sa vie qu'il lui donne je donne ma vie donc c'est le don de sa vie alors le mot don il est ambigu parce que le mot don il n'y a plus une signification donc une signification païenne on se dit voilà je donne ça au Seigneur il va me donner des choses au retour je vais donner une vache il va me donner la santé d'importe quoi voilà je donne trois vaches il va me donner plus de choses voilà du coup une espèce d'échange de valeurs plus je me offre au Seigneur plus c'est grand plus je reçois des choses bien de valeurs et ça c'est c'est une manière païenne ça c'est pour ça que Jésus ne voulait pas rendre cette relation là donnant donnant c'est pour ça que dimanche dernier dimanche avant quand Jésus a renversé les marchands du temps dans le sens là il renverse cette situation non c'est pas donnant donnant c'est pas ça les gens avec le temps ils pensent qu'ils donnent des choses on reçoit des grâces alors le deuxième sens le don aussi le don c'est quand vous donnez quelque chose quelqu'un en massif vous ne l'avez plus le problème c'est pas que vous ne l'avez plus le problème c'est de savoir est-ce que la personne a reçu ce don et est-ce que ce don a donné des fruits c'est cette personne là c'est ça qui est important donc est-ce que ce don là que j'ai reçu m'a apporté des choses dans ma vie le Seigneur a donné sa vie pour moi est-ce qu'il change quelque chose pour moi donc dans dans la messe il y a c'est ce don là on n'est plus dans relation je te donne tu me donnes je te donne un sacrifice mon sacrifice et tu me donnes ceci cela on a à un moment donné on a fait esprit là de sacrifice alors avec Dieu tout est renversé comme je disais il est renversé le marchand du temple c'est pour ça tout est renversé Dieu ne veut pas cette relation là non 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 dans l'Eucharistie dans la messe c'est Jésus qui prend l'initiative du don voilà donc ce n'est plus l'homme qui s'offre à Dieu mais c'est Dieu qui s'offre à l'homme c'est Dieu qui s'offre à l'homme pour pouvoir traverser ça c'est toujours dans le sens là pouvoir traverser ça alors de quelle manière Dieu s'offre à l'homme est-ce que Dieu s'offre à l'homme parce qu'en disant que l'homme il est bon à rien c'est un minable on va l'aider pour que ça sorte non c'est pas ça c'est tout Dieu s'offre à l'homme à travers Jésus comme il l'a fait au dernier repas rappelez-vous Jésus prit du pain il le bénit il le remplit et donna à ses disciples à l'institution de l'Eucharistie rappelez ça je dis ça voilà c'est Dieu s'offre à l'homme de cette façon non qu'est-ce que ça signifie c'est-à-dire qu'il prend du pain donc nous savons tous bien que le pain représente la vie de l'homme c'est-à-dire la maison dit le travail et le sens de la vie de l'homme le pain reste reste le sens sur l'existence de l'être humain c'est l'être humain donc Dieu prend le pain qui représente notre vie il nous prend notre vie en main et rappelez-vous la Genèse Dieu a créé l'homme avec la clèvre il a pris la clèvre dans ses mains et a modelé l'homme avec la clèvre donc il reprend le même même symbolique donc Dieu Jésus prend l'homme à travers le pain représentant par le pain dans sa main et après il le bénit bénit le verbe bénir c'est-à-dire dire du bien dire du bien voilà c'est-à-dire que Jésus prend l'homme en main et il lui dit du bien de lui voilà parce que l'homme dit que nous soyons nous sommes les créatures de Dieu donc il nous dit bien il nous dit bien notre existence il nous engueule le pain c'est important Dieu nous prend dans sa main il nous engueule le pain il dit du bien de nous non pour nous faire plaisir ou par politesse parce que nous sommes les créatures de Dieu comme Isaii disait ainsi parle le Seigneur ne crains pas car je t'ai libéré tu es à moi je suis ton Dieu tu es précieux à mes yeux tu comptes beaucoup pour moi et moi je t'aime alors il le rompit il le partagea donc le don il est fait pour partager donc en en faisant du bien pour nous en disant du bien en quelque sorte il nous fait devenir le corps du Christ le corps du Christ comme Jésus c'est le corps ressuscité voilà il est du bien alors c'est là où à la messe quand Jésus c'est important qu'on qu'on soit attentif à la messe quand le prêtre prend le pain et le vin qui représente l'existence de l'homme il prend notre existence notre existence est marquée par ça on ne peut pas éviter ça c'est marquée par ça notre existence il le bénit dit du bien pour le faire passer à ça dit du bien rappelez-vous l'histoire du fils prodigue rappelez-vous vous connaissez non celui qui est parti tout dépenser l'argent et après il revient alors lui ce fils prodigue là lui pensait d'avoir la paix la joie l'espérance etc avec l'argent et il s'aperçoit que finalement ça n'a pas duré longtemps c'est une joie passagère alors du coup il se dit lui-même finalement je suis un pauvre type je ne mérite plus d'être le fils de mon père voilà qui pense de lui il reste dedans après il va dire mon père il doit penser pareil il va me dire je suis un pauvre minot tu n'es plus d'être mon fils il pense son père comme ça son père va me dire ça alors du coup lui il pense qu'il va rester dedans il pense son père il faut le faire rester dedans et qu'est-ce qu'il fait le père le père l'évangile disait que l'aperçu de loin c'est-à-dire que tous les jours il attendait et quand il l'a vu il s'est mis à courir on ne savait pas quel âge il avait mais en tout cas il courait vers le fils et qu'est-ce qu'il fait il le prend dans ses bras et il lui dit mais ses serviteurs met lui le vifaux vêtements met l'anneau sur le doigt il le prend dans ses bras et il lui dit du bien il le bénit et c'est ça qui a permis que le fils a retrouvé sa nouvelle vie repartir dans la vie nouvelle le père n'a pas dit t'es un samino t'as tout fauché l'argent à moi maintenant tu reviens dégage-toi du coup le père va le faire rester dedans le père va le faire rester dedans mais le fait que le père lui dit du bien de lui lui permet d'aller vers là c'est ça que Jésus il se rappelle juste qu'à la maison de l'Eucharistie Jésus prit du pain il le bénit il le rompit et il donna à ses disciples en disant ceci est mon corps prenez et mangez donc Jésus il nous dit du bien avec toute sa vie pas en parole pas en parole toute sa vie c'est comme le père il dit du bien son fils avec toute sa vie mon fils il est revenu vous voyez il n'a pas dit mon voyou est revenu sa vie du père c'est d'être le père sa vie du père c'est pas c'est pas le patron d'entreprise sa vie à lui c'est le père c'est ça que dit mon fils il est mort il est revenu la vie mon fils et c'est ça qu'il a permis de traverser et le fils quand il a vu le père il a commencé par dire j'ai péché contre toi etc il n'a pas fini sa phrase le père a commencé d'abord à l'embrasser avant qu'il ait parlé l'embrasser déjà il lui fait du bien l'embrasser et dès qu'Ami a parlé il n'a pas fini sa phrase le père a coupé sa phrase en disant au serviteur mettez-lui le plus beau vêtement et mettez-lui l'anneau sur les mains et le sang dans nos pieds donc vous voyez l'important ce n'est pas ce que nous disons l'important c'est que Dieu nous dit quand je parlais aux fiancés tout à l'heure Dieu il parle c'est sa parole qui va me sauver c'est pas ma parole à moi qui me sauve le père il s'en foutait de ce que lui a dit son fils il s'en foutait il n'a même pas laissé finir la phrase donc c'est sa parole qui va permettre au fils de repartir et le fils l'aîné le fils l'aîné il habitait à la maison tout le temps mais il a son père n'a pas pu prendre ses bras je suis avec toi depuis des années tu ne m'as même pas donné un chevron pour fêter le père dit mais oh tu ne sais pas que tout ce qui est à moi est à toi tu ne m'as pas laissé prendre tes bras pour te dire du bien ça t'a permis de passer aussi et lui il a resté dans le vengeance il n'a pas pardonné il a resté dans la vengeance et voilà dans la mais mais si le le fils prodigue a pu retrouver cette paix intérieure c'est l'espérance nouvelle vie c'est parce qu'elle est retournée à la maison s'il n'est pas retourné le père n'aurait pas pu le prendre dans ses bras et lui faire du bien si nous n'allons pas à la messe Dieu ne peut pas nous prendre dans ses bras et dire du bien de nous voilà pourquoi je vais à la messe j'ai rien lui demander Seigneur j'ai rien lui demander il sait ce que j'ai besoin il connait mon problème alors je viens pour qu'il me prenne dans ses bras il me fait passer de l'autre côté ça c'est ma foi chrétienne qui me dit ça donc l'importance pourquoi je vais à la messe pourquoi ça va et c'est pour ça pourquoi l'église a dit que la messe elle est évidemment fondateur plus important de la vie chrétienne parce que notre vie elle est marquée par ça je crois qu'il arrive un moment donné ou l'autre et la joie que nous avons autrement ce sont des joies passagères ces joies là ne permettront jamais de surpasser ces problèmes là c'est Jésus seul qui peut nous le faire il a dit ceci le chemin la vérité la vie et il le fait en nous prenant dans nos bras à travers le pain et le vin il nous bénit il fait du bien mais ça il faut que quand le fils est l'évolu c'est pour ça que même le fils l'aîné qui n'est jamais parti on ne l'a pas pu prendre dans ses bras et peut-être le risque à nous aussi des fois on est pratiquant mais on risque d'être comme le fils avec le fils aîné on se croit on croit on va à la messe mais on n'a pas réalisé l'important on ne s'est pas laissé que le Seigneur nous prend dans ses bras on ne s'est pas laissé on fait un truc à nous c'est un rite il faut le faire voilà il y en a besoin on fait ça voilà c'est on change un peu la messe qu'on veut voilà on essaie de vivre il faut vivre dans ce sens là vivre dans ce sens là tout ce que je vous disais en partie sur le don sur le remerciement bon j'ai basé un peu sur ce que disait Cuisance à l'ençon et après en préparant j'ai trouvé l'inspiration sur le fils prodigue voilà je dis voilà je dis mais si c'est petit là mais quand je relue je dis mais c'est vrai avant même qu'il parle le père le prend dans ses bras et l'embrasse avant même qu'il parle et c'est le père qui prend l'initiative de cavaler vers lui avant même qu'il parle il commençait à l'embrasser vous voyez donc c'est pour dire que le fait que le père a fait ça et bien ça permet au fils d'avancer quoi d'avancer comme il était encore loin son père l'aperçut et fut pris de pitié il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers le fils lui dit après père j'ai péché et il n'est pas fini de la phrase mais le père dit à sa victoire vite apportez la plus belle robe habillez-le mettez-lui un anneau aux doigts et ça dans nos pieds amenez-le vos gras tuez-le mangeons fais soyons car mon fils en disant son fils c'est toute sa vie qu'il donne Jésus il donne ma vie ceci est mon corps prenez manger en disant mon fils c'est toute sa vie de père qu'il donne c'est pas le patron quand je lui dis ça il voit ça c'est vrai avant même qu'il parle le père le couvrit des baisers déjà ça veut dire que c'est ça qui permet au fils d'aller là sinon il va rester dedans et nous aussi et bien notre vie il peut avoir tant de choses difficiles à un moment donné de notre existence et que nous sachions que voilà ça le Seigneur nous donne déjà il n'attend pas que nous soyons des espoirs pour donner l'espérance il nous donne déjà parce qu'il est déjà ressuscité il nous a déjà donné sa vie le vendredi il a déjà donné sa vie et quand on dit la messe on renouvelle le sacrifice du Christ il est dans tout l'avant de l'homme déjà mais on a besoin de lui pour pouvoir ressortir ça ressortir ça ressortir ça sinon on ne peut pas le faire ressortir on ne peut pas alors par exemple sur le pardon vous savez tous bien il y a des fois des pardons qu'on ne peut pas pardonner ce n'est pas possible et pourtant l'espérance c'est tout déjà là le pardon c'est tout voilà mais seulement Jésus qui peut nous aider à pardonner nous-mêmes on n'arrivera pas pas qu'on n'arrivera pas c'est trop fort voilà donc cette paix intérieure ils sont déjà nous Dieu le garde déjà mais on n'arrive pas à faire sortir parce qu'on on est pris par ça on a besoin de la messe de l'Eucharistie on a besoin que Jésus nous prend dans ses bras il nous dit bien de nous il nous dit bien de nous c'est de découvrir la paix intérieure tu l'as comme le père quand il le couvre il est bébé parce qu'il dit être fils tu es en toi déjà lui dit non non je ne suis plus être fils tu es en toi c'est moi qui te fais revenir c'est moi qui te fais reconnaître en t'embrassant en t'embrassant donc je te fais ressortir son état de fils que lui il a lui il a écrasé et pas tout ça je ne mérite plus d'être plus ton fils mais pour lui c'est fini et c'est le père qui fait sortir mais non non mon fils il a embrassé il a fait beaucoup de baisers ça veut dire que oui il a fait ressortir le fils dans tout ça il a fait ressortir le fils donc c'est pour ça que chaque fois que nous avons à la messe on sait que voilà le Seigneur il va me prendre ma vie il va m'aider si un jour ces choses là arrivent dans ma vie je sais qu'il va m'aider pour m'en sortir ça je suis sûr si on a foi à ça alors on est tranquille tranquille on apprend mieux les situations et c'est ça qui est important souvent on oublie un peu l'aspect je dis souvent aux gens vous priez pour un ami qui est malade qui soit guéri c'est bien vous priez pour Seigneur guérir votre copain ça c'est le problème du Seigneur son copain guérit mais peut-être pour toi il ne sera pas guéri parce qu'il sera mort et oui Dieu l'a guéri autrement il sera mort écoute toi c'est toi qui vas trouver dans la souffrance écoute toi qui a besoin d'être guéri et oui tu demandes la guérison de tes parents de ton papa ou de ta maman mais tu as raison de prier pour eux mais il va mourir écoute toi tu es dans le désespoir écoute c'est toi qui a besoin d'être guéri on oublie ce côté là on oublie qu'on prie pour quelqu'un important pour nous c'est nous qui a besoin d'être guéri et la personne le Seigneur s'en occupe à sa façon et je suis sûr que la personne c'est vrai amuseuse elle est décidée mais je suis presque sûr si elle a possibilité de revenir elle ne reviendra pas elle ne voudrait pas revenir parce que là où il est il est très bien elle pas moi parce que moi je suis dedans moi je suis dedans donc j'ai besoin de m'en sortir de ça elle c'est personne d'ailleurs tous ceux qui ont l'esprit qui approche de la mort il dit j'étais très bien je ne voulais pas revenir et on m'a fait revenir bon j'ai retrouvé mais là où j'étais je ne voulais pas revenir je ne voulais pas revenir la personne elle guérit autrement mais elle guérit autrement que je ne comprends pas ce n'est pas ce que je souhaitais du coup je trouve dedans du coup c'est moi qui ai besoin d'être guéri souvent on oublie ce côté là j'en ai marre je réponds contre Dieu je suis dans la détresse j'ai prié ça ne marchait pas mais c'est toi qui as besoin d'être guéri ce n'est pas la personne elle a déjà guéri comment ? j'en sais rien mais c'est toi qui as besoin donc voilà j'ai besoin de ça mais la façon de te guérir c'est l'Eucharistie pour ça moi je vais à la messe ni par obligation ni par un tour non parce que j'ai besoin de m'en sortir de ça c'est parti ma vie si Jésus est mort ce n'est pas pour rien il est mort pour le côté c'est pour que toutes nos petites morts toutes nos petites morts les grandes morts puissent traverser jusqu'à la mort finale mais en attendant la mort finale on a toutes petites morts à traverser c'est ça que quelqu'un va à l'après-midi pourquoi pas parce qu'on ne prend plus rien peut-être c'est pas que on a plus de passages à faire il n'y a pas que c'est que de la mort il y a pas ça la tristesse la souffrance la maladie suivant quel état on se retrouve et ça ça passe par la messe c'est là où Jésus prit du pain de béni et pas ailleurs et nous on voudrait que ce soit ailleurs mais non c'est là c'est ça Jésus dit faites ceci en mémoire de moi il continue de le faire et l'église l'a fait depuis tout toujours on maintient la messe tout le temps nous on ne peut pas dire qu'on n'a pas besoin quand on sait ça qu'on a la foi on sait que ça veut dire celui qui dit il n'a pas besoin c'est qu'en fait il n'a pas compris et il n'est pas froid ça c'est tout donc ça on a le droit mais il ne faut pas dire qu'il a raison voilà ça donne un peu le sens un peu la signification vraie de la messe en quoi ça me concerne oui ça me concerne parce que là et ça ne se passe pas à la messe pas à la messe je ne veux pas changer les choses comme ça Jésus l'a institué ce n'est pas pour rien il n'est pas institué il n'est pas institué pour que cent ans après on n'a plus besoin non il faut savoir ce qu'on veut Jésus il dit ça bon voilà on est chrétien on croit et on peut trouver on peut trouver des exemples des exemples que vous connaissez aussi des gens à qui ils ont passé par là ils ont retrouvé cet intérieur une grâce à la foi on en trouve je termine juste comme une expérience personnelle je disais que j'ai perdu ma mère quand j'avais 10 ans à la naissance de la dixième donc derrière moi il y avait 5 enfants la dixième on ne l'a pas vue parce que pour 3 mois personne ne peut s'occuper un ou deux jours personne ne peut s'occuper la maison elle était la maison de chez les soeurs jusqu'à 3 ans et à 10 ans on voyait quand même mon père avait un commerce dont tous les jours les gens rentraient sortaient il y a toute l'animation et puis avant l'enterrement le corps était la maison il y avait du monde nous à 10 ans on voyait du monde la bruce c'est bien et puis le lendemain l'enterrement la maison est vide vite 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 il n'y a plus rien il n'y a plus rien et le maraisin il est fermé aussi parce qu'il y a un peu de deuil du coup on se trouvait là à 10 ans j'en pense il est vide on trouve un espèce de désespoir il n'y a rien vide on ne sait pas quoi dire on ne comprenait pas pourquoi il n'y a personne et personne c'est vide vide et puis nous quand quelqu'un est décédé chez nous toute la famille porte un vêtement blanc pendant une semaine je crois même des jours et je ne sais pas pourquoi peut-être bon moi j'étais élevé dans une famille chrétienne et tous les soirs on faisait la prière de mon père toute la famille mon père disait comme beaucoup d'enfants on ne dit pas le chapelet parce que c'est trop long pour vous on va dire juste dis je vous salue Marie on dit je vous salue Marie du coup la région fait partie de la famille et la Vierge Marie fait partie de notre univers donc tous les soirs on dit je vous salue Marie de notre univers bon on restait là et puis j'étais en blanc puis c'est pas quelques jours après j'allais me confesser un prêtre d'une paroisse là et j'étais en blanc et le prêtre disait mais il y a quelqu'un qui est mort dans ta famille je dis oui c'est 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 maman lui il m'a dit écoute désormais c'est la Vierge Marie sera ta maman dès qu'il m'a dit ça je m'enviens très bien je sentais une espèce de paix intérieure qui venait qui venait pourquoi cette paix intérieure parce que j'étais dans cette culture religieuse là Vierge Marie la Vierge Marie elle représentait quelque chose pour moi tous les sons on l'a prié donc c'est pas un inconnu vous voyez c'est pour dire que voilà le fait qu'on est dans cette ambiance là même si on ne savait pas mais arrivé à ça ce mot là qu'elle a prononcé j'avais senti tout de suite cette paix intérieure autant la maison elle est toujours vide toujours triste toujours personne mais voilà parce que j'étais dans cette culture là c'est quelqu'un qui n'est pas habitué qui ne sait même pas la prière vous salue Marie vous dites si la Vierge Marie est ta mère bon c'est sympa mais ça ne lui dira rien 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 voilà c'est pour dire que c'est le fait que nous nous fréquentons la messe de manière régulière avec foi et en sachant ça et bien ça nous permettra le jour où il nous permettra de surmonter tout ça le Seigneur il nous le fait il l'a dit et il le fait mais voilà c'est lui qui nous aidera à faire le passage le passage le passage le fait à la messe on ne peut pas zapper voilà question je ne sais pas si vous avez éclairé un peu sur la signification profonde de la messe on peut dire en parenthèse c'est pas trop très juste mais on ne sait à quoi ça sert on ne sait pas ça pour nous croyants pourquoi tu vas à la messe pourquoi tu vas à la messe c'est un peu je suis pareil tu vas dire est-ce que ça fait du bien oui je dis que je vais pour d'abord je vais pour remercier le Seigneur je vais pour remercier le Seigneur le Seigneur parce que je reconnais que dans ma vie dans la semaine qui vient la semaine qui est passée il y a des choses sympas qui sont passées pour moi et en même temps je viens pour que Seigneur me dise du bien de moi du bien de moi à travers la lecture de la parole de Dieu même si des fois je ne comprends pas trop bien même si des fois je ne sais pas mais il dit du bien de moi et le sommet quand il prend ma vie il dit je bénis quand le prêtre prend le pain c'est pas pour lui c'est pour tous ceux qui sont là le fruit des hommes le fruit de la terre et le travail des hommes c'est nous ça c'est nous c'est nous c'est nous c'est nous donc voilà ça change parce qu'il fait du bien pour sortir de ça on t'est le saint et humainement c'est ce qu'on fait quand on veut encourager quelqu'un on ne dit pas que c'est minable ce que tu as fait on ne dit pas ça on dit non c'est bien continue les cours de moi ils avancent humainement on fait pareil humainement on fait pareil mais humainement on veut s'en sortir de ça c'est quand c'est le Président qui veut s'en sortir humainement on fait la même chose on encourage quelqu'un on lui s'ennuie bien à lui non c'est bien c'est bien le Seigneur fait la même chose mais beaucoup plus puissant beaucoup plus fort ça c'est c'est bon voilà comme ça quand vous vous lérez le fils pour dire que vous pouvez faire un peu le lien avec l'écharité le père qui dit du bien de son fils pour qu'il reparte et pourtant il avait de quoi il a dit lui mal il avait de quoi il avait de quoi il avait toutes les preuves aussi il avait de quoi mais c'est pas ça qui est important c'est pas qu'il reparte c'est pas qu'il était là c'est pas tant qu'on puisse repartir voilà et nous chrétiens voilà Jésus dit du bien de moi quand c'est bien de moi oui 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 la demande c'est pourquoi il y a de la demande pour dire que nous portons le même souci que le Seigneur nous portons le même souci que le Seigneur quand nous demandons nos demandes ne sont pas des informations pour le Seigneur il savait déjà voilà nos demandes ce ne sont pas des choses qui poussent le Seigneur d'agir il n'a pas besoin de nous il agit avant nous mais nos demandes pour dire que je suis d'accord avec le Seigneur pour le bien de l'humanité quand quelqu'un est à l'endroit qu'il y a la guerre je prie pour la paix parce que le Seigneur prie pour la paix il travaille pour la paix et quand je prie pour la paix je me dis Seigneur je suis d'accord avec toi je suis d'accord avec toi en gros c'est la qu'on demande je suis d'accord avec le Seigneur quand on prie pour quelqu'un qui est malade on est d'accord avec le Seigneur pour que la personne soit guérie mais après il faut qu'on soit d'accord jusqu'au bout il est guéri à sa façon à la mienne des fois ça touche un peu la nôtre des fois ça ne touche pas mais très souvent ça ne touche pas vous savez mais on vient de savoir à Lourdes presque au bout de 200 ans il y a 70 miracles et il y a des millions qui prient tous les ans 70 reconnus donc ça veut dire que la réglaison physique c'est pas c'est pas essentiel c'est pas ça que le Seigneur fait c'est nous qui avons besoin de guérie on a besoin de guérir notre manière de voir notre manière de penser voilà on veut que quelqu'un guérisse comme ça mais Dieu nous dit non toi tu peux guérir autrement que tu puisses voir autrement c'est ça c'est ça non c'est il faut faire des demandes il faut faire des demandes mais pour dire que nous sommes dans le même avis que Dieu pour dire que c'est nous qui s'inquiétons que Dieu ne s'inquiète pas quand il y a la catastrophe quelque part non non Dieu ne s'inquiète pas moi je m'inquiète donc je prie j'ai de l'argent non non Dieu s'inquiète aussi donc vous dites que je suis le même pensé que Dieu c'est pas pareil et après le chemin de Dieu c'est là c'est 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 plus compliqué de saisir c'est plus compliqué des fois c'est contraire ce que nous voulons et ça c'est plus compliqué ça c'est chacun fait l'expérience de ce côté là donc voilà et puis oui est-ce qu'on peut dire que le prier elle encourage Dieu oui Dieu en fait il n'a pas besoin de notre encouragement il n'a besoin de rien non il a il a non c'est nous c'est nous qui avons besoin de reconnaître le don qu'on a reçu de lui pour que ce don là puisse fortifier c'est-à-dire qu'il nous a donné le livre voilà et nous 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 rendons service à Dieu si nous l'ouvrons et nous lisons voilà si nous nous l'ouvrons pas nous lisons pas nous ne pouvons pas aider Dieu mais si nous l'ouvrons nous lisons là nous nous mettons Dieu parce que ça ça change notre vie c'est le but de Dieu c'est ça c'est nous rendre heureux mais il ne veut pas être heureux malgré nous il faut que nous on puisse prendre les éléments qu'il nous donne pour être heureux seulement à lui pas à nous voilà donc le don on a reçu le don il faut qu'on exporte le don il faut qu'on ouvre le don le Seigneur il donne sa vie pour exploiter il faut qu'on vienne à la messe pour exploiter et après après la vie tous les jours on continue à exploiter ce don là vous lisez une recette bon c'est bien vous connaissez la recette mais si vous n'invitez jamais personne la recette sert à rien du coup vous partagez je vous ai partagé la recette vous partagez à d'autres vous voyez communautaire oui non non c'est ça c'est ça communautaire oui communautaire c'est ça que se retrouver ensemble pour dire on est réunis dans la même foi le Seigneur la foi c'est pas chacun pour soi Dieu pour tous c'est le contraire chacun pour tous et Dieu il est là pour chacun il faut qu'on soit chacun ensemble voilà donc il y a donc du coup toute la messe bon il y a toutes les différentes parties de la messe c'est ça un jour peut-être Guy il en a travaillé Guy Van il en a travaillé dessus il nous fera peut-être des explications mieux sur les différentes parties de la messe pour mieux saisir mais le sens profond l'important qu'on l'a là ce soit voilà juste pour une petite remarque quand vous arrivez à la messe des fois vous arrivez en retard etc et quand on entraîne quand le prêtre est en train de faire de prière ou quand on est en train de faire de lecture quand vous rentrez et vous entendez quelqu'un est en train de faire de lecture vous arrêtez et vous l'écoutez même si la moitié du texte vous l'écoutez et quand la lecture est finie vous cherchez la place pour que ça soit ce moment là mais pas pendant ceux qui sont à Montalé aux Etats-Unis ils savaient qu'ils ont un service d'ordre quand vous avez en retard il y a quelqu'un qui vous bloque la porte vous ne rentrez pas parce qu'on est en train de lire la première lecture quand la première lecture est finie on chante le psaume hop vous rentrez voilà et ceux qui arrivent à la deuxième lecture ils bloquent aussi ne vous rentrez pas il y a la deuxième lecture et c'est pareil pour l'évangile c'est important parce que sinon on ne réalise pas on vient on cherche à voir sa place et l'autre il lit tout ce qu'il veut Dieu est en train de me parler du bien de moi et que moi je m'en fous je cherche ma place je cherche mon bien à moi et mon bien à moi ne va jamais sortir de ça c'est celui qui est en train de me parler du bien de moi donc j'écoute j'essaie d'écouter j'essaie d'écouter même si j'ai raté le mot du texte c'est pas grave j'essaie d'écouter voilà il y a des trucs comme ça et souvent les catéchistes ce sont les premiers à ne pas respecter ça parce que quelqu'un des enfants ils ont tellement souci des enfants donc un qui bouge un peu elle bloque pour la suite par la lecture des nantes je dis laisse-le d'abord lui il n'écoute pas déjà et toi en l'empêchant de bouger toi non plus tu n'écoutes pas non plus donc il y avait deux personnes qui n'écoutent pas non ça ne va pas ça ne va pas ça lui il n'écoute pas laisse-le mais toi tu écoutes quand elle a fini tu diras allez Minot les catéchistes ne réalisent pas bien il faut absolument que tu écoutes Minot il bouge un peu la pièce tiens-toi tranquille tiens-toi tranquille pourquoi faire il n'écoute pas toi non plus tu n'écoutes pas ça ne sert à rien voilà donc c'est des trucs comme ça qu'on a des soucis mais c'est toujours pareil quelqu'un qui arrive en retard vous vous êtes en train d'écouter vous écoutez vous cherchez une place pour lui en plus du coup il y a deux personnes qui n'écoutent pas tout ça par politesse par bien mais c'est bien bonne intention et là vous vous levez qui est passé deux ou trois personnes n'écoutent pas des petits détails comme ça mais c'est vrai c'est de l'importance pour tant que tu écoutes quand c'est fini tu vas te dire au Minot non tranquille mais tu vois des fois des fois les jeunes quand ils te voient d'écouter comme ça ils disent quand même qu'est-ce que se passe qu'est-ce que se passe alors du coup ils vont ils bougent pas tu vois parce qu'ils voient tout le monde l'écoute oui ça c'est une autre question merci une autre question à partager oui c'est sûr voilà peut-être vous a un peu éclairé pour rappeler un peu l'importance de la messe que c'est Jésus qui nous fait passer tout cet événement là toutes ces petites morts ou grandes morts vous avez la mort provisoire la mort finale à travers son conseil et c'est lui qui dit il dit c'est comme ça qu'il le fasse c'est pas nous qu'inventons lui qui dit au dernier repas il profitait ce passe là pour proposer notre passage il n'a pas pris notre jour il n'a pas pris notre fête donc il sait très bien ce qu'il faisait il sait très bien ce qu'il faisait donc c'est à nous de rentrer dans ce projet là rentrer dans le projet de Dieu et ce projet de Dieu voilà je vous sauve avec le don de ma vie et le don de ma vie c'est de vous dire du bien en vous disant du bien ça me permet d'être ma vie à moi et vous avancer comme le père en disant du bien à ce petit et ça lui permet de reconnaître que c'est son fils et lui d'être père et lui d'être fils etc mais là voilà mais c'est pas ça par la messe voilà merci à retenir merci Merci.